Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bravador, virologue en bétécologie buccale, verbale et intellectuelle. Définition de la maladie appelée la bétécologie buccale, verbale et intellectuelle. Bien avant de vous donner la définition de cette maladie appelée la bétécologie buccale, verbale et intellectuelle, je t'avoue dire une chose, la bétécologie buccale, verbale et intellectuelle est un dérivé de la maladie appelée la putocologie. Définition de la maladie appelée la bétécologie buccale, verbale et intellectuelle. La péthécologie buccale, verbale et intellectuelle est une maladie qui consiste à dire des chocs de la bouche dont le cerveau n'est pas d'accord. Est-ce que tu vois? Définition brève et précise. Aujourd'hui, notre victime est Yasmina Aka. Après avoir contracté le virus de la péthécologie et cacatale des cuisses, aujourd'hui Yasmina Aka revient avec le virus de la péthécologie buccale, verbale et intellectuelle. Je vous rappelle encore la définition de la péthécologie buccale, verbale et intellectuelle. Cette maladie consiste à dire des choses de la bouche dont le cerveau n'est pas d'accord. Aujourd'hui, Yasmina Aka a fait une vidéo pour nous dire qu'il faut que les gens arrêtent de se mêler de sa vie privée. Bref, Yasmina Aka, même si on dit que tu es bête, que tu n'es pas intelligent, tu sais qu'en toute chose, en matière de péthécologie buccale, verbale et intellectuelle, il y a des limites. Ok? Il y a des limites à ne pas franchir. Lorsque tu veux pas que les gens s'intéressent à ta vie, il faut arrêter également de poster ta vie publique sur un réseau social public appelé Facebook. Parce qu'à la base, lorsque tu postes quelque chose sur ton compte Facebook qui est public, tout le monde va voir. Tout le monde ne peut pas t'agir. Tout le monde peut commenter. Ok? Donc, lorsque tu montes ton cul sur Facebook, lorsque tu montes tes deptes, ce n'est pas sexuel là sur Facebook, lorsque tu réapprends ta vie sur Facebook et que les gens s'y intéressent, il faut accepter les critiques, il faut accepter les remarques. Sur notre actif de rappel, je peux te rémémorer tes sorties d'une péthécologie, la péthécologie que tu as exposée sur un réseau social, appelé Facebook. Donc, à titre de rappel, je veux te rafraîchir un peu ta mémoire. Je veux te rafraîchir ta mémoire poissonneuse pour te dire que c'est toi-même qui incite les gens à se mêler de ta vie. Rappelle là. Qui a posté ça? C'est toi ou c'est nous? Telle est la question. Video numéro 2. Qui a également posté cette vidéo? C'est toi ou c'est nous? On continue. Toi, la deuxième vidéo. Avant d'ouvrir ta bouche, je vous dis aux gens, il faut qu'ils arrêtent de se mêler de ta vie là. Toi-même déjà à la base, il faut arrêter cette bête écologie buccale, verbale et intellectuelle. Toi, la deuxième vidéo. Je vais m'adresser à tous les Ivoiriens qui sont en train de m'insulter sur le net présentement. Je vais vous demander quelque chose. Vous m'avez déjà vu, je ne sais pas moi, me promener sur les pages officielles, les pages publiques et tout ça, faire des commentaires bidons à chaque fois. Vous m'avez vu? Je vais vous dire une chose. Moi, je n'aime pas m'occuper de la vie des gens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Une fille s'est mise nulle. Elle a publié la photo d'elle et puis son gars sur le net. Pourquoi je vais aller rentrer dans sa page pour l'insurter? Franchement, ça ne m'intéresse absolument pas. Même si... Là, je t'arrête. À partir du moment où tu postes une vidéo sexuelle de toi sur Facebook, tu t'attends à quoi? Tu vois, c'est les Martiens qui ont venu commenter. C'est les gens qui habitent sur Jupiter qui ont venu liker. C'est les gens qui habitent sur Pluton qui ont venu partager. Sérieusement, arrête cette bête écologie buccale, verbale et intellectuelle. On continue. Ce n'est pas par rapport à un chagrin d'amour. Même si ce n'est pas par rapport à une situation de vengeance ou je ne sais pas quoi. Elle a tous ses droits. Tu es une menteuse. Des bases. Lorsque tu dis que ce n'est pas parce que tu as eu un chagrin d'amour. Donc, pourquoi est-ce que tu as posté cette vidéo de toi? Parce que dans la vidéo, tu nous dis que le gars, il te moube bien. Il te fait les gouengoukou ou un djoungoukou ou un djoungoukou taj tellement chic que ça t'émote. Dans ta vidéo précédente, tu nous as dit que tu as fait cette vidéo pour que le gars puisse te revenir. Donc, arrête de mentir. La bête écologie buccale, verbale et intellectuelle, il faut arrêter. Parce qu'il y a une bête écologie vérité aussi. Bref, on continue. Je ne vais pas aller rentrer dans sa page ou je ne sais où pour aller l'insulter. Franchement, moi je suis très observatrice. J'observe les gens. Il y a un truc qui me dépasse. Je reste chez moi. Je fais hum. Je regarde et puis je passe à autre chose. Je ne peux pas me lever pour insulter, insulter, insulter. Franchement, vous savez quoi? C'est vous qui êtes malade. Vous êtes malade. Ça ne va pas bien dans votre tête. Vous pensez que des personnes dignes de ce nom, comme vous m'insultez, mère indigne ou je ne sais pas quoi d'autre là. Vous pensez que des personnes dignes de ce nom ou je ne sais quoi vont se lever à chaque fois, se promener partout pour insulter, pour insulter. La vulgarité, ça vient de vous-même. Laissez. Bon, tu sais, tu commences à me chauffer la tête parce que ta bête écologie buccale, verbale et intellectuelle me dépasse. Bref, la vidéo est tellement longue et puis elle raconte tellement des anéries que ça me, voilà quoi, ça m'insulte. Bref, c'est pour te dire, Yasmine Aka, si tu ne veux pas que les gens s'intéressent à ta vie, si tu ne veux pas que les gens parlent de toi sur Facebook, arrête de mettre ton cul sur Facebook. Arrête d'exposer ta vie privée sur Facebook parce que tant que tu vas poster ça sur Facebook, les gens vont parler. Et si tu n'es pas capable d'accepter les critiques, tu la mets en veilleuse. Voilà. La merde les gens là. Sous-titrage ST' 501